Bienvenue à ce webinaire du Centre des politiques de la Terre et de Sciences Po sur les inégalités environnementales. Je m'appelle Florence Fauché, je suis politiste au Centre d'études européennes et de politiques comparées de Sciences Po. Et c'est moi qui vais présider cette, essayer d'animer cette session. Aujourd'hui, nous allons parler des inégalités environnementales. Alors, comme vous le savez, on parle beaucoup d'une augmentation des inégalités depuis une vingtaine, une trentaine d'années, avec un creusement de plus en plus accéléré, bien sûr, encore accéléré par la Covid. Mais pour réfléchir à ces inégalités, on se passe sur une multitude d'indicateurs. Alors, vous pensez certainement aux inégalités de patrimoine, de revenu, de classe sociale, d'éducation, de genre, de race, d'inégalités territoriales, religieuses, ethniques, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment ces inégalités se cumulent, se croisent, s'intersectent. Et comment on peut penser les inégalités environnementales comme s'articulant à ces différentes inégalités et comment on peut les comprendre. Donc, nous avons trois intervenants aujourd'hui qui vont nous apporter des regards disciplinaires différents, notamment. Tout d'abord, nous écouterons Nathalie Blanc, qui est géographe et qui nous parlera des enjeux dans la construction de la justice et des inégalités environnementales. Et nous permettra de commencer une réflexion sur leurs analyses. Ensuite, nous irons écouter Jean, qui est statisticien et politiste, et qui nous parlera de données qui nous permettront de mesurer ces inégalités. Et enfin, nous écouterons Rasmim Krucheyan, qui, lui, est sociologue et nous fera réfléchir au croisement d'inégalités environnementales et raciales, à partir d'une réflexion sur les travaux qui ont commencé aux États-Unis et nous permettra de réfléchir à ce qui se passe au-delà des États-Unis pour nous montrer comment ça se développe. Donc, les intervenants auront 10 à 15 minutes pour s'exprimer. Vous verrez en bas de votre écran, il y a une petite fonction Q&R, questions et réponses. À tout moment, pendant tout le séminaire, n'hésitez pas à m'envoyer ces questions que je pourrais, et votre nom, ou signaler que vous voulez parler. Comme ça, nous pourrons collecter ces réponses et avoir une discussion à l'issue de ces trois présentations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Nathalie, je te laisse la parole. Merci Florence. Donc, tout d'abord, merci aux organisateurs de ce webinaire. Je suis ravie de participer à ces premières discussions sur les questions de justice et d'inégalités environnementales. Donc, je vais rappeler en introduction, effectivement, que je suis géographe et que ça joue de façon conséquente sur mes analyses. En outre que j'ai beaucoup travaillé, enfin, que j'ai travaillé sur la question des justices environnementales telles qu'elle a émergé aux États-Unis à partir des mobilisations et que je continue d'entretenir des relations avec les collègues américaines sur ces questions de mobilisation environnementale. Donc, de retour en France et du côté français, disons, on avait plutôt une perspective en termes d'inégalités environnementales. Et tout le travail que je vais essayer de déployer en ces quelques dizaines de minutes, c'est l'idée de faire se rejoindre ces deux traditions de recherche. Une tradition américaine, ancrée finalement sur les questions de justice et une tradition plutôt française, ancrée sur les questions d'analyse spatiale des inégalités environnementales et de voir pourquoi il nous semble que c'est pertinent aujourd'hui de faire se rejoindre ces deux traditions. Alors, en introduction, d'abord dire que je pars d'un travail que j'avais réalisé avec d'autres collègues qui ne sont pas ici présents sur les perspectives critiques en recherche urbaine à partir des années 1960. C'est un travail qui a été publié dans le cadre d'une prospective nationale de la recherche urbaine commanditée par le CNRS, avec l'idée justement de montrer comment se construit une réflexion, une perspective critique sur la production de l'espace urbain à partir d'une analyse marxienne qui dénonce les formes d'inégalités dans les espaces urbains. On a, pour le coup, des approches socio-économiques du monde social qui dominent les recherches urbaines, avec des analyses du capitalisme, des formes de propriétés et puis d'actions des groupes sociaux et de leur expression au travers de la lutte des classes. Alors, ces analyses sont bien entendu pertinentes, intéressantes, mais il nous semble qu'elles ont une maigre portée opérationnelle et surtout qu'elles prennent peu finalement en compte les pratiques et les usages de la ville par les individus et les groupes sociaux. Et pour le coup, tout le travail que nous avons et que nous continuons à faire avec mon collègue Jean Chiche, ici présent, consiste à revaloriser le rôle de l'action des individus et des groupes sociaux dans la relation à la ville, en orientant la réflexion vers un paradigme qu'on qualifie de relationnel, donc c'est un paradigme qui est apparu notamment dans le champ des études environnementales, qui essaye de déployer la question de l'agentivité, c'est-à-dire la faculté d'action des agents qui sont vivants ou non, à différentes échelles, au fin d'équilibrer finalement le rôle de l'ensemble des acteurs dans la recherche urbaine. Pour le coup, on donne la parole, c'est au travers de cette question d'agentivité, à des acteurs qui sont peu représentés jusqu'aujourd'hui dans l'analyse des inégalités. Alors, bien sûr, en tant qu'environnementaliste, il ne s'agit pas de s'arrêter à la question des subjectivités dans l'espace urbain, quand on parle de reconnaître finalement les différentes formes d'expression dans l'espace urbain, même en termes de justice, là, il ne s'agit pas de s'arrêter aux subjectivités puisqu'on parle également d'êtres vivants, non humains, et pour lesquels, effectivement, il y a toute une réflexion dans le champ des inégalités socio-environnementales qui permet de repenser la place de ces agents dans l'espace urbain. Alors, quelques minutes sur l'histoire, je me focalise sur la recherche urbaine puisque c'est mon champ de recherche, pour dire que dès les années 60, on a une recherche qui va déployer une perspective christique marxienne dans l'analyse des formes de production de l'espace et des ségrégations sociales, et puis également étudier les résistances ou appropriations habitants. Il n'empêche que dans ces années-là, en tout cas en géographie et en sociologie, on voit bien que la ville est appréhendée comme un outil au service de l'économie et du capital. Et du coup, l'aménagement, et c'est là où on arrive à une critique de cet aménagement à l'époque, c'est que l'aménagement est considéré comme participant à différents objectifs économiques et à la reproduction d'intérêts de classe qui irait à l'encontre de l'intérêt général. Et du coup, on postule une autonomie du champ économique qui s'imposerait comme telle à l'urbain et aux urbains. On a une autre géographie qui émerge au tournant des années 70, en France et aux États-Unis d'ailleurs, en Europe et aux États-Unis j'ai envie de dire, et même d'ailleurs en Russie où j'ai finalement travaillé. C'est la géographie qu'on va appeler la géographie radicale et qui va porter les standards d'approche ayant émergé essentiellement dans l'environnement anglo-saxon, emprunt de contestations sociales, notamment contre la guerre du Vietnam, la remise en cause du pacte social Fordis qui était centré sur l'État-nation, et il y a une nouvelle génération d'enseignants, de chercheurs, qui vont rompre avec les traditions méthodologiques qui étaient à l'œuvre jusqu'alors dans l'analyse spatiale de ces phénomènes sociaux. Il va y avoir notamment toute une concentration de travaux autour de la question du travail et de son exploitation, avec encore une fois une analyse du monde social structurée autour de rapports de domination et de lutte d'appropriation des ressources, notamment économiques, inégalement distribuées bien évidemment. Tout ce travail des années 70 va avoir une place importante dans la manière dont on va analyser les inégalités environnementales à partir des années 1990. Il va y avoir autour de ces années-là également une place donnée à la question de la vie quotidienne et du logement comme étant les lieux de reconquête d'une autonomie de vie, d'une réappropriation de son territoire. Alors, cette géographie radicale, on pourrait citer beaucoup d'auteurs, notamment je pense à Doré de Massé en Grande-Bretagne ou David Harvey, va se transformer en géographie critique à partir des années 1990, qui va réassocier finalement l'assez critique de la production urbaine, la question de l'écologie, la question du mouvement queer et du féminisme. Donc, vont être réintroduits dans l'espace urbain ou dans l'analyse des rapports de domination dans l'espace urbain, des points de vue spécifiques, qu'on peut dire particuliers par rapport à des questions plus générales comme le travail. Et on va également déconstruire le seul point de vue du scientifique comme étant le seul légitime à instruire le dossier des raisons et des causes de la production des espaces urbains. Je pense par exemple aux travaux sur l'asthme à New York, le street science, qui ont permis de donner la parole à des malades dans l'analyse de la production de leurs espaces. Alors, du coup, ça oblige le chercheur bien évidemment à une réflexivité, une meilleure réflexivité en intégrant des visions, des représentations situées de ces minorités dans l'espace urbain. On pense aux handicapés, aux SDF, aux femmes, etc. Donc, il y a une véritable déconstruction, un élargissement du cadre de la réflexion sur les inégalités socio-environnementales à partir de ces années-là qui vise à être beaucoup plus éclectique et à réintégrer dans l'horizon normatif de la justice sociale des nouvelles catégories d'exploiter et de dominer. Alors, à partir des années 2000, il y a également une autre critique qui arrive sur le devant de la scène. C'est ce qu'on a appelé le tournant Thousand Turn, le tournant des Sud, d'une certaine manière, qui va essayer, on pense par exemple, à l'ouvrage de Jennifer Robinson, Ordinary Cities, publié en 2006, qui va militer pour une désoccidentalisation de la pensée critique, y compris celle d'inspiration marxienne, et donc d'introduire le point de vue dans l'analyse, notamment des espaces urbains des Sud, des villes des Sud, du point de vue des catégories d'analyse de ces chercheurs qui ont grandi avec d'autres référentiels d'analyse. Mais, quoi qu'il en soit, si on fait un peu le tour de ces différents référentiels et de leur histoire, on voit néanmoins que les observations convergent sur le fait qu'un capitalisme urbain joue des valeurs de randes foncières dans la production urbaine au mépris des cultures locales dans leur complexité socio-historique et de la paupérisation de pan entier des sociétés urbaines, et que, de l'autre côté, l'aménagement urbain et l'urbanisme promeuvent, d'une certaine manière, des grilles d'analyse du bien-être urbain ou de la production des espaces urbains très normatives, avec une compétition ou une mise en concurrence des villes sur l'offre résidentielle et sur l'investissement économique. On pense, par exemple, en ce qui concerne l'environnement, au rôle de la verdure comme un espèce d'opérateur d'une qualité des villes indifférentes, d'une certaine manière, aux qualités singulières de ces villes, et en ne tenant pas compte des traditions particulières. Alors, la critique qu'on peut faire à cette critique d'inspiration marxienne, donc c'est la critique de la critique, c'est l'idée qu'elle concourt à la production d'une normativité aménagiste, avec l'emploi de catégories d'analyse très généralistes, comme inégalités sociales et spatiales, exclusion. Et que ces catégories, quand elles sont analysées à dire d'acteurs, ne recouvrent pas du tout, bien évidemment, les mêmes choses selon les traditions socio-culturelles. Du coup, le projet critique qu'on développe, notamment avec Jean, mais aussi avec d'autres, ce n'est plus simplement les processus de production des espaces urbains, mais c'est aussi le caractère normatif et surplombant de cette critique d'inspiration marxienne, avec ces concepts totalisants. En haut des pans, c'est-à-dire en faisant abstraction de la capacité d'action des individus, des groupes sociaux, de l'émergence d'arrangements qui, inscrits dans des collectifs, peuvent donner à voir des formes de bifurcation ou de nouvelles trajectoires dans les espaces urbains. C'est à partir de cette réflexion qu'on a développé, cette question de la perspective critique relationnelle, on pense aux travaux de Chan, de Söderström, et qui donne cette importance au rapport des êtres vivants à différentes échelles et au processus de différenciation socio-environnementale, des processus qui sont intrinsèques aux dynamiques de production des formes urbaines selon les contextes socio-culturels. Alors, il ne s'agit pas du tout, et il ne faut pas se méprendre à cet égard de nier l'intérêt des perspectives marxiennes en matière d'analyse des inégalités socio-environnementales dans l'espace urbain, mais de les enrichir avec de nouveaux raisonnements et notamment d'inclure d'autres perspectives sur les questions de domination, en travaillant notamment sur les approches en termes d'intersectionnalité, en fait en voyant de quelle manière les personnes subissent plusieurs formes de domination ou d'inégalités. Alors, notre projet de recherche Civic Act va s'inscrire dans ce mouvement qui va aller d'une analyse des inégalités dont va vous parler les gens en termes de capital cumulé vers un paradigme relationnel en interrogeant les manières dont les collectifs de la société civile qui associent des êtres humains, des végétaux, des animaux et de toutes sortes de formes environnementales comme les paysages, les champignons, les rivières et les arbres, j'en passe, se ressaisissent de conditions données sur un territoire pour les transformer en histoires personnelles, collectives qui sont sources d'une transformation de ces territoires à différentes échelles. Et nous, nous travaillons plus particulièrement sur ce rôle des collectifs dans les inégalités socio-environnementales dans le Grand Paris, alors que mes collègues américaines qui travaillent avec nous en ayant mis au point des méthodologies comparables, ou en tout cas qu'on a travaillé pour pouvoir comparer, permettent de comparer différentes grandes villes entre elles. Donc, on a d'un côté une enquête qui est double, une enquête qui est double et pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, avec une interrogation sur la production de cet environnement, une interrogation générale d'une certaine manière, mais aussi une interrogation sur la production de cet environnement à partir dont l'environnement lui-même met en crise cette production capitaliste des environnements à partir de l'analyse des mobilisations et des luttes urbaines. Parce qu'il est bien évident que sur les territoires, sur les territoires, eh bien, on a des formes de réclamation ou de production de sens qui inventent de nouvelles manières de voir ces inégalités. Pour finir, puisque ma collègue me dit que j'ai déjà parlé 15 minutes, j'avais encore 10 pages, bien évidemment, je dirais que ces questions d'inégalité environnementale telles qu'elles sont portées par ces mobilisations font appel pour nous à la question d'un environnementalisme ordinaire, c'est-à-dire un environnementalisme qui se confronte à l'idée d'une transformation des territoires de la vie quotidienne, à la fois dans leur perspective sociale, mais également matériel. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Nathalie. Jean, je me tourne vers toi, mais pour Jean et pour Razmik, je voudrais leur rappeler de regarder la conversation parce que je vous enverrai des warnings et que vous puissiez les voir. Désolée. Pour qu'ils marchent. Jean, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Florence. Avant de partager mon écran et de poursuivre ce qu'a dit Nathalie, je voudrais d'abord, puisqu'on est dans un webinaire co-organisé par Sciences Po et par le Centre des politiques de la Terre, mais porté par la direction scientifique de Sciences Po, je voudrais qu'on rende hommage, enfin moi en tout cas, rendre hommage à Alain Lancelot qui nous a quittés aujourd'hui. Alain a été directeur de Sciences Po, je crois que tout le monde le sait un peu, mais il a été aussi longtemps le directeur du CEIPOV qui est le laboratoire dans lequel je suis depuis 1982 grâce à lui. En fait, j'étais mathématicien, je travaillais sur des tas de choses qui avaient des relations plus ou moins lointaines aux sciences sociales et des collègues ont mal d'analyse quantitative pour bien comprendre comment et pourquoi François Mitterrand avait été élu et pour produire un livre avait besoin d'un statisticien. Donc, ils m'ont présenté à Alain et c'est comme ça que pendant quelques années, j'ai pu travailler sous la direction, comme directeur d'Alain Lancelot, avant de passer le concours du CNRS. Mais ces années où Alain Lancelot a été directeur du CEIPOV ont été extraordinairement riches et voilà, je tenais à lui rendre hommage parce que ça a été un homme non seulement important pour moi, mais important, je pense, pour toute la science politique française. Voilà, passons aux choses d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, je vais partager mon écran. Ça va ? Oui, très bien. Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, je vais poursuivre en ce cas dit Nathalie. Je ne vais pas revenir sur les paradigmes, sur l'histoire de grands mouvements intellectuels qui ont permis finalement à cette discipline qui consiste à mesurer des inégalités environnementales et a connu finalement des vraies ruptures depuis les années 70. Moi, simplement, je vais simplement aujourd'hui vous donner quelques éléments assez factuels et descriptifs de ce qu'aujourd'hui on peut considérer comme étant des inégalités environnementales et en quoi elles sont reliées à d'autres types d'inégalités. Alors, Nathalie vous a dit qu'elle était géographe et d'une géographie radicale. Moi, je suis statisticien et politologue ou politiste et je ne suis pas économiste. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, l'une des disciplines qui a le plus pris en charge l'analyse des inégalités à partir des inégalités sociales et économiques, c'est l'économie. Et donc, beaucoup des méthodes qui permettent d'analyser ces inégalités viennent de l'économie et de l'économétrie. Alors, j'en suis ni proche ni loin. Je comprends et j'utilise leurs méthodes, mais ce n'est pas de celles-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas modéliser ou montrer des modèles économétriques qui permettent de mettre en évidence tel ou tel phénomène en le reliant à d'autres phénomènes en fonction d'une équation plus ou moins simple. Ces modèles, je ne les renie pas. Je trouve que c'est très important. Et notamment, Nathalie vous a dit qu'on travaillait avec une équipe américaine. Et donc, cette équipe américaine a mis au point des modèles d'explication, d'analyse, en forme de ce qu'on appelle la régression poissonienne, que je peux utiliser quand on travaille avec eux pour comparer nos résultats. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de ce qui permet de décrire les inégalités. Alors, les inégalités environnementales, il y a de multiples sources. Elles sont extraordinairement nombreuses. On peut trouver des données de toute nature. Et je prendrais une définition qu'on donne l'INERIS. Alors, elle est restrictive, mais elle n'est pas mauvaise, je trouve. Ils considèrent que les inégalités environnementales se définissent comme des situations de surexposition potentielle pour des populations à un ou des facteurs de risque et de nuisance environnementaux. Donc, c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'il va falloir capter, avec le capteur, des quantités de données, des quantités importantes de données de nature différente. Alors, c'est inséparable des inégalités sociales. Et bien sûr, c'est tellement lié qu'on va voir un petit peu, on va essayer de comprendre comment et pourquoi, mais très rapidement, je vous rassure. Et bien sûr, elles ont des conséquences, ces inégalités économiques et environnementales et sociales. C'est qu'elles jouent sur les qualités de vie des individus. Et on revient un petit peu à ce que Nathalie nous a dit tout à l'heure, les acteurs. Et bien sûr, elles jouent sur leur santé. Et prendre en compte les éléments de santé, c'est aussi, finalement, faire un panorama de ce que sont aujourd'hui ces inégalités environnementales. Évidemment, bien sûr, elles sont territorialisées. Et c'est pour ça que là, la géographie et l'analyse spatiale vont avoir un rôle à jouer. Alors, les données qu'on trouve vont être d'ordre et de nature extraordinairement différentes. On peut imaginer le travail avec des concentrations de polluants, de l'air, de l'eau, des sols, analyser l'occupation des sols, leur artificialisation, prendre des données sur les infrastructures urbaines, aéroportuaires, sur les réseaux routiers, bien sûr, qui sont sources de pollution. Et bien sûr, on a des industries polluantes depuis la fin du XIXe siècle, donc qui se sont implantées sur ces territoires. Donc, combien ? Donc, à l'État ? Comment ? Et puis, bien sûr, il y a aussi, dont on parlait, Nathalie, les espaces verts et la relation au vert et à la nature. Et donc, la distance aux espaces verts pour les acteurs, pour les individus, est quelque chose d'important. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, concernant l'Île-de-France, puisqu'on a commencé à travailler, je commence à travailler sur l'Île-de-France avant qu'on se concentre sur le Grand Paris dans le projet avec Nathalie et nos collègues. Et donc, voilà quelque chose qui n'est pas simple, mais qui nous montre la complexité de la recension des données qui vont être utiles. Alors, on va commencer par faire un espèce de bilan et de capter toutes les données qui peuvent avoir une relation à ces analyses-là. Par exemple, dans l'annuaire de l'Uneris, on a pu obtenir des données sur la pollution atmosphérique, sur les indicateurs de proximité aux sources polluantes avec des émissions d'exposition à des métaux lourds. Et vous voyez qu'on a, comme ça, ça permet de décrire une équation pour fabriquer un indice ou un index. Beaucoup des analyses sur les inégalités environnementales, vous verrez, la littérature est extraordinairement puissante, lourde et intense et internationale, bien sûr. Ils utilisent beaucoup les indices et les index, beaucoup, beaucoup. Donc, de façon à résumer, finalement, en une valeur qui soit intelligible et qu'on puisse à la fois représenter spatialement ou analyser ou comprendre, finalement, tout simplement, et décrire, de multiples variables. Vous voyez, par exemple, ici, ça, c'est le calcul d'Omproxy, des risques et mieux aux émissions cumulées. Ça, c'est à dire du premier projet qu'on avait construit ces dernières années sous l'égide de Brune-la-Tour. Alors, une autre manière de faire qui est un peu plus dans ce que on est en train de reconstruire aujourd'hui, dans le syndicat, c'est d'analyser des composantes à partir de des aménités. Alors, il y a des composantes positives et des composantes négatives. Alors, composantes négatives, on peut retenir les critères de l'IAU qui est maintenant l'Institut Paris Région, c'est-à-dire la pollution de l'air, je vous laisse dire, le bruit, la pollution des sols, et la pollution de l'eau. Et il y a des composantes positives qui sont des critères d'aménités vertes, c'est-à-dire, par exemple, l'offre en végétation, la présence d'espaces ouverts, la présence de jardins collectifs, c'est très important, il y en a de plus en plus, vous voyez bien autour de vous, et ce n'est pas pour rien, parce que les acteurs ont pris en charge, au moins, dans le Grand Paris, cet aspect qui est très important. Et l'offre en espaces verts et bois ouverts au public, alors avec des calculs de distance et des analyses, bien sûr, de caroyage de tous les niveaux infracommunaux. Toutes ces données, tous ces indicateurs, vous voyez, elles sont exprimées dans des mesures différentes. Donc, le jeu va consister d'abord à les normer, en faire quelque chose d'à peu près utilisable, et ensuite, on va compter le nombre d'occurrences positives et le nombre d'occurrences négatives. Ce qui permet à l'IAU, ou à l'Institut de Paris Région, de produire ces deux cartes que je reprends à mon compte, qui sont la première, une carte des aminités négatives. Vous voyez, en Ile-de-France, en noir, c'est là où il y a le plus d'aminités négatives, donc le plus d'inégalités environnementales négatives. Et la deuxième carte, c'est les aminités positives. Donc, vous avez en jaune, là où il n'y en a pas, et en blanc, là où il y en a le plus. Donc, ça permet de construire un indicateur composite, et cet indicateur composite, ensuite, on le reconstruit à l'aide de petits carreaux de 500 mètres de longueur ou de largeur, de côté, quoi, et qui permet, effectivement, d'avoir une idée assez précise de la façon dont, en Ile-de-France, se situent les aminités environnementales. Alors, on a décidé, dans le projet que nous menons en ce moment, Civic Act, de travailler essentiellement sur l'occupation des sols, parce que c'est à la fois très riche en termes de variables, et puis parce que ça nous paraît pertinent d'avoir à la fois l'évolution sur les années, sur un cycle assez long de l'évolution de la façon dont l'occupation des sols s'est faite dans le Grand Paris, ici, c'est l'Ile-de-France, et de comprendre un petit peu, comme ça, comment ça permet de décrire autre chose que cette occupation. Est-ce que cette occupation des sols est prédictive ou permet de mieux comprendre la position des acteurs et pour nous des associations environnementales dans les territoires que nous décrivons ainsi ? À côté de ça, je vous ai dit en introduction que naturellement, il y avait une très forte relation avec les inégalités sociales et les inégalités sociales, là aussi, on peut construire des index, des indices ou des analyses spécifiques pour résumer cette information. L'indicateur qu'on utilise est un indicateur qui est puissant, qui a été conçu pour les épidémiologues, mais il y a longtemps, ce n'est pas le Covid qui est à l'origine, c'est quelque chose qui est là et que vous trouvez dans toutes les thèses d'épidémiologistes ou des gens qui travaillent en santé environnementale. Il utilise quatre variables qui sont le revenu médian par unité de consommation ou par foyer, le pourcentage de bacheliers chez les 15 ans et plus, le pourcentage de chômeurs et le pourcentage d'ouvriers. Ça, ça nous donne, si on fait une analyse en composante principale, des coordonnées factoriales qui nous permettent de définir l'indice qu'on va appeler l'indice de défaveur social. Le voilà. Vous voyez ici, vous avez la carte de la défaveur sociale en Ile-de-France. Ce sont les représentations effectivement des territoires les moins favorisés jusqu'aux plus favorisés en termes de revenus de classe sociale pour être marxien. Mais pas que, c'est assez hétérogène et c'est intéressant de voir cette hétérogénéité. À l'intérieur du même commun, c'est pour ça qu'on a un vrai problème d'analyse et d'échelle. parce que si on ne descend pas au niveau infracommunal, on perd beaucoup. Alors ici, quasiment pour conclure, je vous montre un petit peu les relations qu'il peut y avoir entre la défaveur sociale, l'exposition polluante de l'Ineris, et les amenités environnementales telles qu'on les a reconstruites avec les données de l'IAU. Et vous avez ce que l'on appelle une inégalité à trois bandes. Voilà, c'est une carte résumant l'ensemble de toutes ces inégalités. Et vous voyez qu'à l'intérieur de communes ou de territoires qui sont joints, il y a finalement des disparités et des déséquilibres. et donc tout n'est pas si simple et que les acteurs ont un rôle à jouer dans la co-construction avec les pouvoirs publics et avec les politiques publiques pour essayer de faire évoluer et d'amoindrir ces inégalités tant économiques, sociales qu'évidemment environnementales. Voilà, je vais repartager mon écran et j'arrête le partage. Et là, je pense que j'ai tenu à peu près les dix minutes. Vous m'entendez ? Ah, je n'entends plus rien. C'est normal, je n'avais pas mis mon micro. D'accord. Merci Jean. Parfait. Razmig, on se tourne maintenant vers vous. Donc pareil, quinze minutes. Enfin, dix à quinze minutes. Dix à quinze minutes, oui, je crois que ça ira. Bonjour à toutes et tous et bonsoir à toutes et tous et merci pour cette invitation à participer à ce débat. Je suis ravi d'être avec vous. Je voudrais évoquer dans cette présentation un concept que je crois très utile pour penser les inégalités environnementales, en tout cas certaines d'entre elles. C'est le concept de racisme environnemental, environmental racism en anglais. C'est un concept qui est pour l'essentiel élaboré en Amérique du Nord et du Sud, mais qui circule de plus en plus dans d'autres régions du monde depuis peut-être deux, trois décennies et qui circule même un peu en France depuis quelques années. J'aurai l'occasion d'y venir à la fin de ma présentation rapidement. J'évoquerai ici simplement pour introduire ce concept l'un des contextes très connus dans lequel émerge ce concept, le concept de racisme environnemental en l'occurrence aux États-Unis. C'est une histoire que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous. On est en 1982 en Caroline du Nord dans le comté de Warren qui est donc un comté de Caroline du Nord et les habitants de ce comté se sont mobilisés pendant plusieurs semaines contre l'installation à proximité de chez eux d'une décharge de déchets toxiques. Quelques années plus tôt, une entreprise privée donc de gestion des déchets industriels avait entreposé illégalement à cet endroit-là donc à proximité de la région en question d'importantes quantités d'une substance toxique qui est le bifényl polychloré le BPC qui est utilisé notamment dans les transformateurs électriques et dans la peinture. Une fois ces déchets toxiques découverts l'État de Caroline du Nord décide d'acquérir un terrain pour y enfouir donc cette fois-ci légalement les déchets toxiques en question. Les résidents du lieu choisi vont s'opposer à ce choix parce qu'évidemment ils craignent pour leur santé le BPC étant une substance cancérigène. Les habitants en question entament une action en justice pour empêcher que les déchets soient enfouis par l'État à cet endroit-là. Deux ans plus tard le tribunal du district concerné va rejeter leur requête leur opposition et c'est alors que leur protestation va prendre une forme plus disons extrajudiciaire manifestation sit-in boycott désobéissance civile coupure de route etc. Bref ça va se transformer en mouvement social. Au départ les arguments qui sont avancés par les protestataires ont trait essentiellement à la pollution de l'environnement au sol par le BPC et au risque que représente cette pollution environnementale pour la santé des résidents. Mais à mesure que le mouvement s'élargit et qu'il devient plus politique disons qu'il monte en généralité les arguments vont progressivement changer de nature. C'est là que ça devient particulièrement intéressant du point de vue de la sociologie des mobilisations collective. Si l'État choisit d'enfouir ces déchets toxiques à cet endroit-là font remarquer les résidents du lieu c'est parce qu'ils vivent des noirs c'est parce qu'ils vivent des pauvres et croisement des deux des populations noires qui sont paupérisées. Autrement dit disent les personnes qui se mobilisent la décision d'installer la décharge de déchets toxiques à cet endroit-là précisément a un fondement raciste et un fondement de classe. A l'époque en effet le comté de Warren où les déchets sont entreposés ou en tout cas le projet est formulé par l'État est composé à 64% de populations noires et la région immédiatement à proximité de la décharge l'est à hauteur de 75%. Les protestataires il faut remarquer que cette injustice dans la localisation des déchets toxiques elle accourt non seulement en Caroline du Nord elle accourt non seulement dans le comté de Warren mais ils constatent petit à petit en faisant le lien avec d'autres situations similaires que cette situation elle prévoit également aux États-Unis plus en général et ceci depuis la fondation du pays qui a une profondeur historique véritable. L'argument est celui-ci quand il monte en généralité c'est que dans ces politiques de gestion de l'environnement et dans ces politiques de gestion des ressources naturelles l'État américain favoriserait systématiquement les populations blanches et favoriserait systématiquement les classes moyennes et les classes supérieures que l'État à différents échelons de gouvernance préserverait de ce type de nuisance environnementale. A l'inverse les minorités c'est-à-dire non seulement les noirs mais aussi les amérindiens bien sûr les hispaniques les asiatiques ainsi que bien sûr les catégories les plus pauvres et bien assument la plus grande part des externalités négatives du processus productif si vous voulez des conséquences négatives de la production industrielle typiquement les déchets toxiques et d'emblée on constate que le mouvement va mélanger dans son discours la dimension de classe avec la dimension ethno-raciale comme on dit aujourd'hui en sciences sociales. Pour prolonger cet argument on constate aujourd'hui encore par exemple que les amendes pour traitement non conforme des déchets toxiques ont tendance à être cinq fois plus nombreuses aux États-Unis dans les cas où l'entrepôt de déchets toxiques se fait à proximité de quartiers blancs plutôt qu'à proximité de quartiers noirs hispaniques ou de populations issues des minorités. Autrement dit ce que cela démontre c'est que l'action protectrice de l'État en la matière je veux dire de nuisance environnementale n'est pas la même selon les catégories de la population concernée. Cette discrimination raciale ou ethno-raciale et de classe les deux vont ensemble je le répète n'est pas forcément intentionnelle volontaire de la part des pouvoirs publics même si elle peut bien sûr l'être mais font remarquer les protestataires elle a un caractère structurel elle a un caractère systémique pourrait-on dire c'est-à-dire qu'elle procède d'une logique qui est en partie indépendante de la volonté des individus qui n'est pas forcément intentionnelle même si encore une fois elle peut l'être par systémique ou structurel j'entends par exemple le fait que la décision d'enfuir des déchets à un endroit est liée mettons typiquement au prix du mètre carré à cet endroit-là qui explique aussi que vivent à proximité des populations pauvres que se rencontrent les déchets toxiques et les populations qui ont les moyens de se loger à cet endroit-là donc c'est en quelque sorte à la fois un racisme d'intention mais un racisme de structure un racisme systémique qui est lancé par ce mouvement social l'épisode de Warren County c'est l'un des actes de naissance du mouvement pour la justice environnementale c'est pas le seul mais c'est l'un des actes de naissance il y en a d'autres c'est le point de départ d'un cycle de protestation de longue durée dont l'une des expressions est née aux Etats-Unis mais qui dispose je l'ai dit de ramifications internationales multiples et la principale caractéristique de ce mouvement pour la justice environnementale à ne pas confondre avec le mouvement pour la justice climatique on pourrait y revenir peut-être si vous voulez par la suite c'est de mettre en rapport le social et en particulier les variables de classe de genre et la variable ethno-raciale avec les questions environnementales et ce mouvement pour la justice environnementale il porte sur l'environnement dans les deux dimensions qui ont été évoquées par Jean à savoir la question des risques environnementaux déchets toxiques pollution catastrophe industrielle catastrophe naturelle etc les inégalités en matière de risque ou d'exposition au risque environnemental et deuxièmement les inégalités en matière d'accès aux ressources naturelles que ce soit des ressources naturelles dites première nécessité ou primaire eau, alimentation etc ou plus secondaire comme on dit parfois parc, plan d'eau, canal un point très important c'est que ce mouvement pour la justice environnementale il est issu non du mouvement écologiste mais du mouvement des droits civiques c'est un mouvement qui constitue une bifurcation tardive et un peu inattendue du mouvement des droits civiques qui survient dans les deux dernières décennies du XXe siècle à une époque où le mouvement historique des droits civiques celui des années 60 est en quelque sorte en perte de vitesse comme le mouvement des droits civiques ce mouvement pour la justice environnementale il n'est vous vous l'avez constaté d'abord dans le sud des Etats-Unis on est en Caroline du Nord en l'occurrence et il se diffuse au reste du pays par la suite et par ailleurs les modes d'action c'est-à-dire ce que les sociologues appelleraient le répertoire d'action de ces mouvements sont inspirés de celui du mouvement des droits civiques c'est une boycotte coupure de route etc donc au départ la matrice si vous voulez en termes de mouvement social ce n'est pas le mouvement écologiste on pourra revenir sur les raisons qui expliquent cette absence de connexion au départ entre le mouvement écologiste et le mouvement pour la justice environnementale mais la matrice au départ c'est plutôt le mouvement des droits civiques il me reste trois minutes peut-être quelque chose comme ça cinq minutes oui oui il reste en fait une minute pour terminer au bout de dix minutes et sinon six minutes ok donc j'ai le choix voilà très bien ce mouvement pour la justice environnementale il est également le point de départ d'un cycle d'élaboration intellectuelle fécond il va générer ses propres concepts en quelque sorte c'est ça qui va être intéressant dans ce mouvement tous les mouvements collectifs toutes les mobilisations collectives ne génèrent pas leurs propres concepts mais là en l'occurrence c'est le cas et dans les années 80 dans la deuxième moitié des années 80 dans le sillage des événements de Warren County que je viens d'évoquer il va apparaître notamment une étude qui va faire grand bruit qui va être en quelque sorte une étude organiquement liée à cette mobilisation collective c'est une étude qui s'intitule Toxic Waste and Race in the United States donc déchets toxiques et races aux Etats-Unis et c'est l'une des premières études dans lesquelles on établit statistiquement ou disons analytiquement ce que les manifestants de Caroline du Nord avaient observé sur le terrain en quelque sorte qui est que la race le facteur ethno-racial est un facteur explicatif et dans bien des cas le principal facteur explicatif de la localisation des déchets toxiques et des nuisances environnementales plus en général aux Etats-Unis et c'est dans cette étude je reviendrai dans le détail si vous voulez sur qui il a écrit sous l'égide de quoi etc. qu'apparaît pour la première fois ou l'une des premières fois ce concept de racisme environnemental environmental racism cette expression qui va être promise à une importante postérité à la fois dans les milieux académiques et dans les mobilisations collectives va apparaître pour l'une des premières fois dans cette étude alors je saute des éléments parce que je suis déjà trop long alors j'en viens évidemment rapidement à la France évidemment les modalités du racisme les formes de racisme sont propres à chaque pays évidemment quand on parle de racisme aux Etats-Unis il faut bien avoir en tête l'histoire très spéciale du racisme dans ce pays et ne pas transposer les concepts tels quels dans d'autres et notamment évidemment la France c'est l'une des explications me semble-t-il de la relative difficulté qu'il y a eu au départ en tout cas ou du relatif retard qu'il y a eu à l'acclimatation de ce concept de racisme environnemental en France mais c'est désormais chose faite il y a désormais des chercheurs qui travaillent sur ces sujets vous avez peut-être vu passer l'excellent livre de Malcolm Ferdinand qui s'intitule Une écologie décoloniale Une écologie décoloniale c'est au seuil en 2019 et le sous-titre c'est Penser l'écologie depuis le monde caribéen donc Malcolm Ferdinand c'est un jeune chercheur de CNRS à Dauphine basé à Dauphine qui donc essaye de reprendre ces concepts et de penser le contexte spécifiquement français à l'aide de ces concepts donc il y a toute une série de travaux aujourd'hui qui portent sur la situation en France qui font évidemment qui établissent des différences relativement importantes entre la situation française et d'autres situations mais qui essayent encore une fois d'acclimater ce concept ici je vais terminer en disant la chose suivante ce que nous permet de faire entre autres choses le concept de racisme environnemental c'est réfléchir à l'intersection de la dimension ethno-raciale et de la dimension de classe et c'est ça me semble-t-il tout l'intérêt de ce concept c'est de se situer dans le contexte des théories dites de l'intersectionnalité qui sont des théories qui s'interrogent sur le lien entre différentes variables de type classe genre race mais en y ajoutant une quatrième variable qui historiquement n'est pas véritablement prise en considération par les théories de l'intersectionnalité et cette variable c'est la quatrième variable c'est la variable environnementale donc si classiquement les théories de l'intersectionnalité s'interrogent sur les rapports existants entre race, classe, genre si vous voulez soit quoi invite ce concept mais il faudrait développer beaucoup plus longuement ce concept de racisme environnemental c'est d'y ajouter donc cette quatrième dimension la dimension environnementale et de s'interroger sur la manière dont l'introduction de cette quatrième dimension fait bouger les trois autres il ne s'agit pas évidemment d'accumuler des concepts et de les additionner comme si ces variables-là étaient en quelque sorte indépendantes dès lors qu'on introduit cette dimension environnementale par là même ça nous invite et ça a été dit par les interventions précédentes à repenser à la définition de ce qu'on entend par classe à repenser le genre et à voir aussi différemment le concept de race donc il me semble que ce concept de racisme environnemental est premier à un avenir analytique et en termes de mobilisation collective intéressant notamment par les effets qu'il produit à la fois dans la pensée et en termes de convergence entre des luttes sociales qui peuvent pour certaines venir de l'environnementalisme l'environnementalisme pardon et d'autres venir d'un moment entier voilà j'étais un peu long je m'arrête pas du tout absolument parfait merci merci infiniment je voudrais maintenant est-ce que je ne sais pas si vous avez pu ouvrir les les micros mais nous avons plusieurs possibilités j'ai une question qui est arrivée qui est arrivée dans le question-réponse je voulais savoir si je proposais à la personne de la poser à voix haute est-ce que c'est quelque chose que je ne sais pas qui l'a posé est-ce que tu as le nom de la personne qui a posé cette question non ça me dit que c'est anonyme alors c'est une question sur c'est une question qui s'adressait à Nathalie qui voulait savoir quelle était la place des citoyens dans l'élaboration du grand projet ou du projet du Grand Paris plutôt je ne sais pas si ça fait référence ou si ce sont les mêmes personnes qui m'ont adressé un mail une invitation pour un séminaire sur la question de Gonesse si ça évoque justement le projet d'aménagement Europa City et de la gare qui est prévue là en tout cas quoi qu'il en soit dans ce territoire spécifiquement c'est une place plutôt conflictuelle qui se décrit comme en opposition j'ai admiré hier parce que je fais partie de la convention citoyenne et climat également en tant que chercheur j'ai admiré le tour de passe-passe qui a consisté à dire que Europa City avait été arrêtée par Macron lui-même mais bon en tout cas quoi qu'il en soit sur ce grand projet spécifique c'est vrai que c'est une place qui est compliquée en négociation permanente et souvent en conflictualité donc encore une fois ça dépend des communes et en ce qui concerne la place des citoyens elle n'est pas définie une fois pour toutes d'une certaine manière merci Nathalie Carla est-ce que vous voulez poser votre votre question peut-être que vous ne pouvez pas si parfait bonjour vous m'entendez oui 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 alors je voulais savoir pour Rasmig que je suis que je suis comment vous décririez le racisme environnemental en France puisque vous avez dit que ce n'était pas pareil qu'aux Etats-Unis mais vous n'avez pas vraiment précisé oui oui en fait c'est une très bonne question et il faudrait de nombreuses études d'une certaine manière pour parvenir à distinguer disons analytiquement ou théoriquement les formes de racisme environnemental telles qu'elles s'expriment il y a plusieurs dimensions possibles à la réponse alors j'évoque une enquête qui est l'une des premières enquêtes qui sont parues sur la France qui porte sur la question du racisme environnemental en France et qui s'est parue donc en 2014 dans une revue américaine curieusement donc pas dans une revue de sociologie par exemple c'est pas la seule enquête bien sûr mais c'est dans une revue qui s'appelle Journal of Environmental Planning and Management donc c'est je pense essentiellement des géographes et des urbanistes donc c'est une enquête qui démontre qu'en France pour chaque pourcentage chaque pourcentage de la population supplémentaire d'une ville qui est née à l'étranger cela augmente de 29% les chances pour qu'un incinérateur à déchets émetteur donc de divers types de pollution qui a des effets sur la santé des individus soit installé à proximité ok en d'autres termes il y a des enquêtes qui montrent que la localisation des incinérateurs à déchets a tendance à s'effectuer par les pouvoirs publics mais aussi par des entreprises donc il y a une double logique privée et publique là plus fréquemment à proximité de quartiers où la population d'immigration récente est relativement plus élevée chose égale pareil alors cette enquête s'interroge sur quelles sont les raisons est-ce qu'il y a une forme d'opposition ouverte et intentionnelle aux immigrés ou est-ce que c'est par exemple le fait que les populations qui s'y trouvent étant récemment immigrées avoir une capacité moindre à se mobiliser en termes de capital social par exemple pour s'opposer à l'installation d'un incinérateur à déchets à proximité de leur lieu de vie là où au contraire dans les populations qui sont mieux loties les réseaux politiques la capacité ou l'histoire des mobilisations la capacité à faire jouer des réseaux etc va permettre de faire éventuellement échouer l'installation d'un incinérateur bon donc voilà donc ça c'est le genre d'études qui existent évidemment vous comprenez bien que la catégorie les minorités aux Etats-Unis une minorité ethno-raciale et la catégorie d'immigrés ne sont pas du tout des catégories du même ordre il peut y avoir des éléments de racisme évidemment dans les deux cas mais c'est des catégories qui fonctionnent différemment qui ont une histoire différente et par conséquent quand on parle de racisme environnemental dans les deux cas le racisme environnemental a des sens qui ne sont pas les mêmes mais l'élément intéressant c'est que dans les deux cas il y a une dimension de classe une dimension ethno-raciale et il y a aussi toujours quand on parle de racisme environnemental une dimension de sociologie des mobilisations collectives des conditions de possibilité de la mobilisation collective ou d'impossibilité dans le cas par exemple des imités voilà donc j'ai bien conscience de ne pas répondre à votre question par une définition générale de la nature du racisme environnemental en France comparée aux Etats-Unis et je pense que pour l'instant en tout cas les études qui portent sur la France ne sont pas assez nombreuses c'est en train de venir et qu'on n'est pas encore suffisamment je pense doté en données pour répondre en termes généraux à votre question merci beaucoup merci n'hésitez pas à poser vos questions je pense que les micros sont ouverts donc vous pouvez aussi moi je ne vous vois pas donc je ne peux pas savoir qui a envie de poser une question moi j'en ai plusieurs mais en rebondissant sur ce qui vient d'être discuté je me demandais comment est-ce qu'il était possible de mieux prendre en compte cette dimension racisée des inégalités et est-ce que peut-être que ça s'adresse à gens qui connaissent mieux ces données est-ce qu'il existe parmi les données dont tu disposes des indicateurs qui pourraient être utiles pour essayer de répondre à ces questions et qui nous permettraient de comprendre mieux ces phénomènes et en particulier puisque tu parlais des économistes tout à l'heure je me demandais si c'était quelque chose dont ils s'étaient saisis alors je confirme qu'aux Etats-Unis dans les modèles qu'ont produit nos collègues l'ethnie l'ethnicité l'ethnie joue un rôle majeur que nous on s'est posé la question avec l'équipe française de comment de quel proxy on pouvait trouver pour remplacer cette ethnie puisqu'on n'a pas le droit aux statistiques ethniques en France c'est un débat politique et qui est toujours d'actualité qui revient sans cesse avec des arguments pour des arguments contre on ne va pas le faire aujourd'hui mais en France le proxy le plus proche c'est ce que tu as parlé tout à l'heure c'est-à-dire c'est les personnes nées à l'étranger ou issues de parents étrangers c'est tout ce dont on dispose alors ça pose différents problèmes parce que finalement ça tend à considérer que les pays d'origine et les aires culturelles d'origine sont confondus et c'est un vrai problème évidemment quand on parle des immigrés ou des parents issus de première deuxième troisième vague d'immigration qui viennent du Maghreb d'Afrique subsahariale d'Europe ou d'ailleurs c'est absolument pas la même chose leur implantation territoriale non plus est très différente tout à l'heure on parlait d'incinérateurs vous parliez d'incinérateurs et de voilà on travaille et Nathalie pour vous en dire deux mots on a déjà travaillé sur la ville d'Ivry et sur ça où il y a ces problèmes d'incinérateurs où il y a des communautés de personnes issues d'immigration de première deuxième troisième génération mais il y a de tout il y a des asiatiques il y a des maghrébins il y a des polonais donc c'est très compliqué vous voyez là c'est pas donc la question de race moi je je m'en méfie beaucoup en réalité c'est très complexe et puis une autre réponse que je pourrais faire c'est qu'effectivement avec les outils de la modélisation on peut toucher aux égales par ailleurs dire voilà telle variable a plus d'effet ou d'influence que telle autre mais attention aux relations de causalité je prends l'exemple des industries la révolution industrielle en France vous savez que au moment de la révolution industrielle toutes les industries les plus polluantes qui déchargeaient des tonnes de CO2 dans l'atmosphère se sont établies plutôt dans ce qui est aujourd'hui la Seine-Saint-Denis et ce qui fait que tous les bourgeois de l'époque se sont installés plutôt dans le sud de Paris à l'ouest et dans les Hauts-de-Seine ou plus loin encore jusqu'à Versailles et ça ça a eu des conséquences majeures tant des points de vue économique et de l'évolution économique que du point de vue est politique naturellement vous le savez cette dichotomie gauche-droite elle est liée beaucoup beaucoup à ça elle est conservée depuis l'origine de façon majeure à cause de ça et c'était déjà des raisons environnementales et de santé il n'y avait pas de question de race qui a flué là-dedans je trouve qu'aujourd'hui ce sont les populations les plus précaires celles qui ont les moyennes vies les moyennes vies où il y a plus de taux de chemin où ce que nous on appelle la défaveur sociale et la plus forte qui sont implantées et qui vivent sur ces territoires mais là où c'est complexe c'est que c'est sûr ces territoires il y a eu des actions citoyennes et des actions des politiques publiques liées à certaines des municipalités qui ont amené du vert des espaces verts des jardins ouvriers des bois je pense à la Courneuve je pense à Montreuil et donc c'est beaucoup plus complexe que ça moi j'aurais énormément de mal à établir des liens de causalité et analyser les interactions entre cette variable de race que je mets entre 12 000 guillemets et les autres variables économiques et sociales on ne l'entend pas Florence merci Laurent Dianou vous voulez poser une question alors je lis la question de Laurent imaginons un vote citoyen sur l'installation de décharge d'incinérateur allez-y Laurent apparemment vous apparaissez peut-être il faut activer votre micro alors c'est une question sur l'organisation d'un vote citoyen sur l'installation de décharge d'incinérateur ou d'autre quel serait le résultat à savoir y a-t-il une possibilité théorique d'un résultat positif à un endroit quelconque riche ou pauvre alors je peux répondre brièvement sur l'incinérateur des déchets d'ivrie qui a fait l'objet quand même d'un vote en conseil municipal alors c'est pas un vote citoyen bien évidemment mais il n'empêche qu'il y a eu une consultation assez large une concertation paraît-il avec des citoyens qui ont voté pour garder conserver l'incinérateur des déchets d'ivrie il y a même en projet la construction d'une deuxième usine et là on est dans la proximité immédiate de Paris d'un nouveau quartier qui est en train de se construire à Ivry et d'un Ivry qui est plutôt en voie de gentrification donc on pourrait dire qu'il y a là quelque chose de paradoxal dans le maintien de cette usine y compris à une période où on fait la guerre aux déchets et peut-être que cette usine d'incinération des déchets elle est démesurée eu égard aux attentes qu'on peut avoir à l'égard des déchets et de leur importance Merci Est-ce que quelqu'un d'autre veut y répondre sinon j'ai une autre question à vous poser qui est par un spectateur anonyme voilà comment ça m'arrive Est-ce que l'on peut penser les inégalités environnementales et le racisme environnemental à l'échelle internationale y a-t-il moyen d'établir un indicateur de référence en la matière qui permette d'établir des comparaisons internationales opérantes comme c'est le cas pour les inégalités économiques avec l'éfficient Gini Je ne sais pas si l'un de vous veut essayer de répondre à cette question Moi je peux simplement dire que sur les inégalités environnementales beaucoup de gens ont essayé de conçoire un indice de Gini et ça ne fonctionne pas parce que les données sont trop hétérogènes et il y a un problème d'échelle Les données ne sont pas recueillies du tout à la même échelle et c'est extrêmement complexe de trouver quelque chose d'aussi simple que le Gini pour la multiplicité de toutes ces valeurs de données ces index de données qui touchent à l'environnement Voilà Je ne sais pas Après dans la question de la justice climatique on aborde mais alors pas de manière statistique mais évidemment se repose la question d'un racisme environnemental à des échelles là pour le coup planétaire puisque la question de la justice climatique pose le fait que les conséquences du réchauffement climatique sont majoritairement senties par des pays du Sud avec des inégalités renouvelées à d'autres échelles mais ce n'est pas statistique bien évidemment Sinon si je peux juste ajouter un point il y a aussi des enquêtes notamment chez des historiens qui ont travaillé sur la co-construction de la race et de l'environnement en contexte colonial avec cette idée selon laquelle la construction de la hiérarchie des races renvoie aussi à une certaine conception ou représentation du rapport des populations concernées colonisées ou colonisatrices avec leur nature leur capacité à entretenir leur propre nature leur capacité à être influencée par une nature d'un certain type ou d'un autre donc il y a des historiens notamment Caroline Ford qui est une historienne assez connue dans ces matières en histoire environnementale qui essaye de penser la question de la colonisation en y introduisant cette variable environnementale mais évidemment c'est l'histoire plutôt qualitative c'est l'histoire qui se base sur des archives et pas du tout une histoire quantitative comme celle qui était évoquée dans la question c'est tout à fait passionnant il y a des avis évidemment très divergents il y a des bonnes synthèses qui existent sur le sujet il y a en France toute une génération d'historiens de l'environnement qui sont tout à fait brillants et intéressants et qui travaillent notamment sur ces questions Merci Merci à tous les trois en fait sur cette question on a discuté tout à l'heure du fait que le mouvement de environmental justice mais aussi ces problématiques de racisme environnemental viennent des Etats-Unis et s'étaient ancrés et étaient ancrés dans le dans le mouvement des droits civiques et vous avez discuté du fait qu'il y avait il y a il y a une disjonction en quelque sorte entre un mouvement environnementaliste qui a eu tendance à s'appuyer beaucoup sur les sur les classes moyennes et qui du coup se retrouve avec des revendications et des peut-être des problématiques NIMBY ou des préoccupations aujourd'hui en termes de style de vie d'adoption de de modes alimentaires particuliers etc et je voulais savoir comment vous réagissez tous les trois à une convergence possible actuelle en tout cas que je relève chez mes étudiants en ce moment qui est la la conjonction entre Black Lives Matter et Extinction Rebellion qui qui me laisse penser que peut-être on peut assister à à une à une jonction de ces deux types d'approches C'est quelque chose en tout cas qui est très perceptible je travaille pour d'autres projets sur cette question justice sociale justice environnementale et c'est vrai que les mobilisations contemporaines notamment à des échelles micro essayent de concentrer ces deux approches et on voit le rapprochement par exemple de l'économie sociale et solidaire avec des préoccupations environnementales donc ça se discerne à différentes échelles c'est intéressant que cette convergence vienne après le mouvement des gilets jaunes auquel on avait beaucoup reproché justement de ne pas intégrer ces questions environnementales et à tort et puisque ces questions environnementales ont été intégrées comme une des préoccupations en termes de justice sociale Moi je peux dire un mot il y a une pratique militante très intéressante qui s'implante un peu en France c'est la pratique qu'on appelle les toxic tours comme vous connaissez certainement ça consiste à faire une promenade dans des endroits qui sont pollués avec les habitants concernés ou avec des journalistes ou avec des politiques et pendant cette promenade à montrer les endroits pollués pour faire en sorte de conscientiser en quelque sorte les habitants mais aussi d'informer les journalistes sur le fait que par exemple les endroits les plus pollués ou certains d'entre eux que l'on trouve en Ile-de-France se trouve dans le 93 à hauteur de la naissance de l'autoroute A1 par exemple ce genre de choses donc c'est lié de faire des sortes de promenades de conscientisation politique mais autour de la question de la toxicité et donc de formes d'inégalités environnementales ou plus précisément de racisme environnemental là encore c'est une pratique qui vient des Amériques du Nord et du Sud mais que des militants cherchent à implanter autour par exemple de la dénomination d'écologie populaire de la question de la convergence des luttes justement entre le mouvement antiraciste et le mouvement certains pans minoritaires bien sûr du mouvement écologiste et donc je pense que pour quelqu'un qui fait de la sociologie des mobilisations collectives en France dans les années qui viennent il y a vraiment un créneau sur lequel travailler je pense qui est cette question de la convergence entre en effet ce que vous disiez c'est un mouvement antiraciste et un mouvement écologiste qui mêle aussi bien leur pratique leur répertoire d'action mais aussi leurs imaginaires au sens des concepts et là il y a vraiment quelque chose je pense qui se joue autour de racisme environnemental inégalité environnementale en tout cas pour moi c'est quelque chose que je vois que j'ai vu ce semestre présent chez les étudiants et c'est quelque chose de nouveau vraiment il y a une montée depuis je dirais depuis deux ans mais là cette année c'est particulièrement fort de cette très forte préoccupation pour la justice environnementale qui est une justice à la fois dans le nord global mais aussi mais aussi global j'ai une autre question à vous poser qui s'adresse peut-être surtout à Nathalie parce que tu parlais tout à l'heure du rôle des collectifs et de l'intégration des non-humains et finalement là on a beaucoup parlé des inégalités environnementales et des inégalités concernant les humains mais tu as vraiment tu as ouvert la porte à la prise en compte donc des non-humains et je me demandais dans quelle mesure est-ce que enfin comment vous l'abordiez et dans quelle mesure il était possible dans ces réflexions sur le Grand Paris sur lesquelles vous êtes engagé de prendre en compte de créer en quelque sorte un parlement ou une agentification comme tu disais de ces non-humains est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en fait là la réflexion elle part de la manière dont les collectifs se saisissent de ces non-humains pour les défendre et défendre leur place sur les territoires que ça soit des abeilles des champignons ou d'autres d'autres formes de vie ou de non-vivants et la manière dont effectivement au nom d'une capacité à à à à co-vivre à vivre ensemble avec ces non-humains et de la nécessité qu'il y a de leur donner une place sur les territoires il y a des demandes en termes de justice qui sont faites alors c'est intéressant pour certaines espèces par exemple les abeilles c'est très tout à fait parlant en revanche c'est vrai et je le vois à différents niveaux alors ça concerne moins les citoyens d'une certaine manière que les administratifs des villes par exemple en ce qui concerne le végétal on voit très bien qu'il n'y a pas encore une reconnaissance de l'importance de ce vivant dans l'espace urbain en tant que forme de vie ayant finalement un rôle à jouer et pas seulement à l'égard des êtres humains mais en termes par exemple de biodiversité et qu'il importe de lui reconnaître cette place par exemple dans l'espace urbain encore le végétal est considéré comme du mobilier alors c'est vrai que le jardinage partagé a joué un rôle central dans la reconnaissance du vivant en tant qu'étant une façon de se reconnaître soi-même comme être vivant d'une certaine manière le fait pour parler plus simplement le fait d'être capable de faire grandir un jardin collectivement de voir pousser des choses de rendre hommage à cette beauté est quelque chose autour duquel peut se demander des enjeux de justice alors ça m'a frappé particulièrement en Russie on avait une étude de cas de gens très éloignés dans des cités d'énormes cités assez éloignés du centre et qui réclamait le fait d'installer ces parterres végétalisés avec des fleurs des arbres etc au nom du fait qu'ils avaient le droit ces habitants à autant de beauté qu'il y avait au centre donc il y avait cette idée que cette beauté ne devait pas être réservée aux habitants du centre et donc cette beauté elle était représentée par ces êtres vivants végétaux etc donc on voit qu'il émerge quelque chose de cet ordre là y compris dans des espaces urbains et c'est plutôt porté par les citoyens que par les administratifs des villes qui eux continuent de considérer le vivant comme étant du mobilier dans l'aménagement des espaces urbains donc et c'est très frappant d'ailleurs sur un programme récent à lequel je participe dans le réaménagement des cours d'école de la ville de Paris où on continue de considérer que le végétal qu'on fait pousser et bien va provoquer va répondre à la question des îlots de chaleur mais jamais on évoque cette question du vivant comme étant au cœur des relations que peuvent développer des êtres humains avec voilà et des préoccupations qui peuvent être aussi des enjeux de justice je pense qu'avant que cette prise en compte soit faite par les administratifs il nous faut au moins 20 ans d'éducation afin qu'ils se conforment actuellement on commence à se poser les questions aux bons endroits une question de Carla Consani rebondissant sur la discussion qu'on avait tout à l'heure de la conjonction de Black Lives Matter et d'Environmental Justice peut-on comparer cette convergence à la jonction du mouvement féministe et des droits civiques est-ce que vous avez envie de réagir à cette question alors sur la question du féminisme et de l'environnement il y a une vraie vraie problématique qui devrait être reposée de façon plus visible on a écrit récemment des papiers avec Sandra Logier à ce sujet là il semble et on le voit dans les mouvements écologiques j'en discutais avec mes collègues ce matin de différents mobilisations et qui me disaient il y a presque que des femmes nous ne sommes presque que des femmes donc une surreprésentation des femmes dans ces mouvements écologistes notamment autour des enjeux de santé environnementale de préoccupation pour les enfants de préoccupation pour la qualité de vie et c'est lié notamment et on le voit pour le coup statistiquement au fait que les femmes ont plus à faire avec l'environnement de proximité donc il y a là une relation qui pourrait être interrogée en disant si cet environnement de proximité est également maltraité c'est parce qu'il est aussi féminisé donc voilà c'est des réflexions un peu en cours sur cette question de l'écologie féministe si je peux juste ajouter un mot rapidement il y a un mouvement dont vous venez de parler mais qui est l'écoféminisme qui est un mouvement qui a une importance grandissante à la fois dans les mouvements sociaux et du point de vue de la production théorique il y a toute une branche de l'écoféminisme qui s'intéresse à la question du racisme environnemental autour de gens comme Caroline Merchant par exemple dans son livre Radical Ecology qui est une des théorisations intéressantes me semble-t-il parmi d'autres de cette question-là et donc là c'est véritablement une espèce de de convergence avec trois courants le féminisme la question écologique et la question de l'antiracisme à laquelle elle essaye de donner un fondement théorique c'est vraiment des élaborations très intéressantes aujourd'hui je trouve très bien merci beaucoup alors je n'ai plus de questions dans la conversation ou dans le question-réponse donc à moins que quelqu'un me signale je ne sais pas si on peut réactiver le micro apparemment ça ne marche pas mais si vous me signalez au moins d'une manière ou d'une autre que vous avez une question on peut peut-être essayer de résoudre ce défi technique il y a Carla Consani qui a levé la main ah Carla vous avez encore une autre question oui vous avez réussi à activer votre micro très bien oui merci c'est par rapport justement à la réponse de madame Nathalie Blanc vous avez mentionné la fin que justement l'environnement était si j'ai bien compris était un peu négligé parce qu'il était féminisé c'est ça la question environnementale est en partie négligée mais ce n'est pas seulement moi qui le dit il y a des études notamment sur le manger bio sur un certain nombre le végétarisme sur l'environnement de proximité qui montrerait que le fait que ça soit féminisé joue dans le fait que effectivement ça le dévalorise d'une certaine manière dans les quartiers populaires une collègue à moi enfin une étudiante fait des analyses à Vaud-en-Velin et dans d'autres quartiers qui montrent que le fait que ce soit des femmes qui s'investissent dans cette question de l'écologie locale du cadre de vie joue un rôle dans le fait que les hommes n'y aillent pas d'une certaine manière donc on voit une distinction une opération de distinction qui s'opère et qui tend à ranger l'environnement effectivement du côté féminin ce qui pose beaucoup de problèmes bien et finalement mais bon merci beaucoup c'est vraiment très intéressant je pense que c'est un peu un serpent qui se mord la queue mais la féminisation des luttes environnementales est finalement assez anciennes les verts par exemple ont depuis longtemps été un parti beaucoup plus féminin que les autres bon alors est-ce qu'il faut implorer les hommes de rejoindre le mouvement pour qu'on puisse en faire quelque chose Jean tu voulais dire quelque chose et je pense que ton micro est fermé c'est très haut que tu as fait avec Daniel mais leur électorat reste plus féminin aussi citadins et féminin et donc peut-être que là ça rejoint un petit peu les observations de Nathalie mais tout ça me rappelle quand même la jonction entre les mouvements extension rebel qui s'est produit qui s'est produit alors ça vous êtes tous trop jeunes à la fin des années 60 au début des années 70 à un moment qui s'appelait vive la révolution VLR où il y a eu à la fois des militants qui ont amené vers la libération sexuelle vers le féminisme vers ce qu'on appelait à l'époque la contre-culture mais aussi vers des formes de radicalité politique très fortes puisqu'une partie des militants VLR étaient maoïstes en situationnistes vous voyez on avait quand même cette confluence des luttes déjà à l'époque qui rappelle fortement les débats que vous avez ce soir très fortement alors ça s'est très mal fini j'espère que ça ira mieux pour la confluence et bien sûr ces mots vive la révolution et vive la fin du semestre et de cette année 2020 on est arrivé au bout du temps que nous avions je voudrais vous remercier tous les trois très chaleureusement et je voudrais remercier Bénédicte et Manon pour l'organisation de ce webinaire je vous souhaite à tous de très bonnes vacances quand elles viendront et stay safe et à bientôt merci encore merci à vous à bientôt bonne soirée et à bientôt pour de futurs travaux merci au revoir au revoir au revoir et à bientôt